Coup de projecteur à présence sur l'association LADDI, association pour le droit à l'initiative économique qui organise sa troisième semaine de l'année contre le gâchis des talents. Cette association permet à ceux qui n'ont pas les moyens financiers au départ de monter leur entreprise. Et ce matin à Agnos, ces nouveaux auto-entrepreneurs se sont retrouvés pour échanger, pour raconter leur expérience. Anne-Laure Marie et Valérie Rouissouri. Lionel Ticot, Chine depuis toujours. Une passion dont il a pu enfin faire son métier il y a un an de cela, non sans difficulté pour trouver les financements. Il fallait un peu frapper à la porte des banques pour demander un financement. Bon, certaines banques étaient très restissantes parce qu'ils n'ont pas assez de recul par rapport au projet. Et donc la dernière chance, c'était vraiment l'ADDI. L'association pour le droit à l'initiative économique a financé ainsi 240 projets d'entreprise dans la région l'an dernier. Des prêts jusqu'à 10 000 euros et des accompagnements sous forme de coaching, d'ateliers ou de rencontres comme ce matin. C'est vraiment un pilier pour vous aider. C'est un partenaire. Pour l'ADDI, tout le monde doit avoir sa chance. Nous avons des jeunes, des moins de 30 ans, qui ne sont pas forcément pris au sérieux lorsqu'ils veulent se lancer. Nous avons des personnes un peu plus âgées, les seniors ont dit plus de 45 ans, des femmes aussi, presque un tiers d'entre elles passent par chez nous. Des personnes des quartiers aussi, ou peu ou pas diplômées. Elisabeth Longo écoute attentivement. Cette maman de 4 enfants a bénéficié de l'aide de l'ADDI il y a un an pour monter sa micro-entreprise de coiffure à domicile. Pourquoi j'ai eu envie de changer ? Parce que je voulais être indépendante. Les horaires en coiffure sont toujours très, c'est des journées très longues. Et par rapport aux enfants, surtout, pour pouvoir gérer mon temps, m'occuper d'eux. A terme, Elisabeth aimerait ouvrir un salon solidaire, permettre aux plus démunies de se coiffer. Et elle a de bonnes chances d'y arriver. Plus de deux tiers des projets soutenus par l'ADDI passent le cap des trois ans d'existence. Sous-titrage ST' 501